Musique Yo les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Et franchement ça fait extrêmement plaisir juste avant de commencer la vidéo N'hésitez pas tous à liker cette vidéo au maximum Et à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification activée Je compte vraiment sur vous Mettez dans l'espace commentaire GG bonne vidéo Diasor ça fera super plaisir 800 likes en moins de 24h c'est le record du jour Et franchement ça fait extrêmement plaisir Gros glitch de duplication aujourd'hui sur GTA V Online En mise à jour 1.51 DLC Summer ET 2020 Donc franchement ça fait plaisir l'équipe Donc si je me répète etc dans la vidéo C'est pas un soucis tant que vous comprenez le glitch C'est ce qui m'importe Comme je vous l'ai dit les gars gros défi dans l'espace commentaire N'hésitez pas à mettre GG bonne vidéo Diasor Donc vous mettez hashtag Diasor77 Bonne vidéo etc Et comme ça au moins on prendra des personnes Et ils auront des lobbies gratuits Ou des pluies d'argent dans les sessions Donc franchement il n'y a vraiment pas de soucis On invite vraiment tout le monde Par contre toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne Avec la cloche de notification activée Ils auront tout simplement un lobby Puis ils seront invités dans la session Donc on va passer tout de suite à la vidéo Il vous faudra un centre d'opération mobile Et il vous faudra un garage comme moi dans la vidéo Donc voilà j'ai fait un garage à deux places Le même que l'ancien glitch Parce qu'en fait je refais ce glitch sur la chaîne Pour vous encore le présenter Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas réussi Quelques personnes qui n'ont pas réussi Et d'autres qui ont réussi Parce que franchement il faut avoir vraiment un timing de folie Aujourd'hui je vais tout simplement dupliquer ce véhicule Donc la nouveau coquette des 10 Et franchement ça fait plaisir Aussi donc dans ce garage vous devez mettre Le véhicule que vous souhaitez dupliquer Et le véhicule que vous souhaitez écraser Donc c'est à dire une Elegy RH8 ou un Fat Joe Ou ce que vous voulez Une fois que cela est fait Vous allez sortir avec votre centre d'opération mobile Vous allez sortir votre véhicule que vous voulez dupliquer Donc après le centre d'opération mobile Vous pouvez le mettre où vous voulez Moi personnellement dans la vidéo je vais le déplacer Parce que comme vous pouvez le voir Il y a un bug dans la session Donc si ça vous fait la même chose N'hésitez pas à faire comme moi C'est à dire il faut déplacer votre centre d'opération mobile Parce qu'il n'y a pas le rond bleu Donc en gros il faudra mettre le véhicule sur la route etc Vous allez voir de toute façon Ça ne marchera pas directement Donc une fois que j'aurai mis le centre d'opération mobile sur la route Cela va fonctionner Donc là hop je vais me diriger vers le rond bleu Il n'y aura toujours pas le rond bleu Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment le mettre Tout simplement sur la route Parce qu'il avait vraiment un bug de ouf Donc là je vais tout simplement vous présenter ce glitch En quelques étapes Et franchement je ne vais pas vous le cacher C'est vraiment super facile Donc toutes les personnes qui Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits Qui jouent à GTA Et qui ne comprennent pas trop les glitchs d'argent Surtout les glitchs de duplication Parce qu'ils ne sont pas évidents Je ne vous le cache pas En plus en ce moment ça devient un peu plus complexe Avec les DLC qui arrivent très prochainement sur la chaîne Enfin du moins sur GTA V Online Donc franchement ça fait plaisir On remarque ici Rockstar Games de nous donner du contenu Mais pour vous dire comme quoi C'est vraiment assez complexe C'est vraiment dur Donc les petits ne vous inquiétez pas Vous vous abonnez avec la cloche de notification Vous mettez vos pseudos en espace commentaire A fond de balle En mettant GG bonne vidéo Diasor Et là vous mettez votre pseudo Vous likez cette vidéo Vous vous abonnez avec la cloche de notification Et si cela est déjà fait Vous devez ramener des potos à vous Donc des amis à vous Et qu'ils s'abonnent à la chaîne Une fois que cela est fait On vous invite en session Et on vous réalise le glitch de duplication Franchement ça va très très vite Il est super rapide Donc voilà En fait le seul petit bémol du glitch C'est qu'il y a beaucoup de chargement Donc une fois que vous avez Le rond bleu derrière le centre d'opération mobile Et que vous dirigez avec ceci Votre véhicule que vous voulez Dupliquer Vous allez tout simplement Prendre un C4 Voilà Ou vous prenez une grenade Comme vous voulez Mais je vous conseille un C4 fortement C'est très recommandé Une fois que cela est fait Vous allez prendre votre C4 Et le mettre sur votre véhicule Donc là je vous montre Une nouvelle méthode Donc il n'y a vraiment pas de soucis Vous allez voir Il y a un after patch dans ce glitch C'est à dire un after patch C'est en gros la course Ce sera pas une course terrestre Ce qu'il faudra faire Ce sera une course casse-cou Vous allez voir par la suite Donc là vous mettez votre C4 Vous vous faites péter En allant au rond bleu Par contre Il faut bien appuyer sur la flèche de droite Et la flèche de gauche Flèche de droite Flèche de gauche Et vous faites start en ligne Mode éditeur Donc c'est très important Il faut faire la flèche de droite d'abord Et après la flèche de gauche Pour vous faire péter C'est très très important Donc une fois que cela est fait Là vous allez vous diriger Tout simplement Dans les chargements Donc voilà Ca fait plaisir N'hésitez pas simplement A le faire à plusieurs Et en plus pour ce glitch Vous ne pourrez pas De changer de session En fait dans l'ancienne vidéo J'avais dit qu'on pouvait changer de session Mais en fait non Vous pouvez enchaîner Donc là une fois que vous êtes dans l'éditeur Vous allez créer une course Créer une course casse-cou C'est très très important Une fois que cela est fait Vous allez cliquer encore sur course casse-cou Et là c'est parti Hop on commence la course Donc voilà Vous vous mettez les infos Vous mettez si vous voulez Le titre La description L'image que vous souhaitez Il n'y a vraiment pas de soucis Il n'y a pas de préférence Donc ne vous inquiétez pas Par contre Une fois que vous serez dans les paramètres De la course Vous allez mettre type de course Parcours C'est très important Et vous mettez un tour Donc voilà Sinon ça va foire le glitch Et on sera vraiment pas dans le timer Donc voilà Hop vous mettez tout simplement Donc là vous avez placé la zone d'activation Au même endroit que moi les potos C'est très très important Vous prenez la caméra du salon Vous faites capturer Aucun soucis Vous allez dans le point de passage Vous mettez le même point de passage Que moi dans la vidéo Donc comme à côté du De la zone d'activation Vous en mettez deux Comme ça au moins ça fait un tour Pour la ligne d'arrivée Et hop terminé Et vous faites tester Voilà Une fois que cela est fait Vous allez directement faire Un démarrage turbo Donc voilà Et vous allez tout simplement Aller finir cette course Très rapide Vous allez avoir un message d'alerte Vous l'acceptez C'est très important Une fois que vous l'avez accepté Vous allez retourner dans le mode éditeur Et vous allez vous dépêcher de quitter Voilà Vous acceptez encore le message d'alerte Et vous fermez l'application Très très important Une fois que cela est fait Vous relancez directement votre jeu Vous perdez pas de temps l'équipe C'est vraiment très très important Les potos Ne vous inquiétez pas Je vais mettre en accéléré Le chargement du début De GTA V Parce que c'est vrai Que c'est un petit peu long Il n'y a pas de soucis Au niveau de ce point de vue là Mais ne vous inquiétez pas Vous n'avez pas besoin De faire L1R1 Pour cette manipulation Avec la course casse-cou En fait c'est quand vous êtes Quand vous créez une course terrestre Là il vous faut faire le rééquilibrage Mais là vous êtes tranquille Donc vous n'avez pas besoin De faire le rééquilibrage Là vous lancez juste le jeu Tranquillement Et vous allez en mode histoire Très très important Parce qu'il y a des personnes Qui vont directement en online Et c'est pas bon Donc il faut aller en mode histoire D'accord Une fois que vous serez en mode histoire Tranquille ou vous avez le temps Vous avez presque fini le glitch Il n'y a pas de soucis Par contre il faudra bien Enregistrer votre argent A la fin de la vidéo Parce que j'ai vu dans les commentaires De lancer de vidéo Il y a des abonnés Ouais mais on a eu l'argent Mais on l'a perdu Quand on a quitté le jeu Oui c'est très important Vous allez voir Il faut prendre votre argent Que vous avez gagné Grâce à la duplication Si vous la vendez Bien sûr Il faut mettre votre argent Tout simplement Dans votre banque Très important Il ne faut pas le laisser en liquide Une fois que cela est fait Bon vous êtes en mode histoire Vous lancez une session sur invitation Très très important C'est super important Une session sur invite Donc là je suis sur une session sur invite Voilà je remets ma tenue Tranquille ou Je vais appeler la Mutuelle Morse Et vous allez voir Que mon véhicule On ne paye pas de frais Cette fois ci Donc voilà Il n'y a vraiment pas de soucis Je vais appeler la Mutuelle Morse Tranquille ou Pas de stress Donc franchement voilà Hop tac Je vais dans les contacts Mutuelle Morse Et vous allez voir Que j'ai mon véhicule Donc c'est la coquette D10 Depuis le début On veut dupliquer la coquette D10 Donc là D10 Hop 0$ Ça fait plaisir Donc hop tac Je vais tout simplement Alors c'est très important Il faut accepter Donc voilà Ça va vous mettre un petit message Vous trouverez votre véhicule A Mutuelle Morse Etc Mais bref Il va se spawn dans votre garage Ce qui est totalement normal Il n'y a pas de soucis D'accord les potos Donc une fois que cela est fait Donc là regardez J'appelle le mécano Je vais aller tout simplement Dans le garage Qu'il y a tout simplement A côté de moi Et vous pouvez voir Qu'il y a les deux duplications Les deux coquettes D10 Sont bien arrivées On a bien réussi le glitch En fait Ça a tout simplement Écrasé la LGRH8 Puisqu'on a sorti l'autre Donc il ne restait que la LGRH8 Dans le garage Elle est invisible Je vais vous expliquer Comment la faire spawn Donc voilà C'est vraiment très très important Donc là ce véhicule Que vous pouvez voir dans le garage C'est le véhicule Que vous avez fait exploser au début C'est le véhicule Que vous avez tout simplement Enfin grâce à ce véhicule Vous avez pu dupliquer Le véhicule invisible Donc là vous allez Tout simplement aller Donc c'est très très important Vous allez aller dans véhicule Et vous allez faire Demander véhicule personnel Et en fait au lieu Que ça vous amène la RH8 Des fois ça vous l'amène La RH8 Mais ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de soucis Mais là ça va vous amener Tout simplement Le véhicule dupliqué Et une fois que cela est fait Vous allez le ramener Dans votre garage Et le glitch sera close Mais bien sûr après Vous pouvez tout simplement Vendre votre véhicule Mais juste avant Il y a une petite manip à faire Donc là hop J'ai fait tout simplement Véhicule Donc menu d'interaction Véhicule Demander véhicule personnel Une fois que cela est fait Vous pouvez voir La duplication Et enfin actuelle Donc voilà Elle est disponible Vous pouvez le voir Donc là je vais prendre mon véhicule Et je vais l'amener Tout simplement dans le garage Pour que vous voyez la duplication Il n'y a pas de soucis Au niveau de ce point de vue là Donc n'hésitez pas A mettre un maximum de pouces bleus Et à vous abonner à la chaîne YouTube Cela fait extrêmement plaisir Donc grâce à ce glitch En plus vous pouvez la vendre Plus de 1 million Et franchement En 5 minutes 1 million Ce n'est pas négligeable Je ne vous le cache pas Tout le monde accepterait En plus un bug d'âne Cela met super du temps A le faire Donc honnêtement N'hésitez pas à faire ce glitch Au maximum Donc là hop Vous pouvez voir Les deux duplications Donc franchement Cela fait plaisir Voilà Elles sont totalement identiques Puisque c'est une duplication En 1.51 Il n'y a pas de soucis Donc là ce que vous pouvez faire C'est que vous pouvez changer De place les véhicules Si vous voulez vraiment Sauvegarder Et qu'il n'y a jamais de bug Voilà Vous déplacez vos véhicules Donc voilà Je vais le faire moi Personnellement Après la vidéo Donc honnêtement Voilà Après là je vais aller vendre Le véhicule Mais pour les autres duplications Il faudra bien changer de place Les véhicules Si vous le souhaitez Si vous voulez les garder Vous changez de place C'est tout ce que je vous demande Si vous voulez les vendre Vous prenez votre véhicule Et vous allez le vendre N'importe lequel Il n'y a pas de soucis Donc là on va aller le vendre Et vous allez voir Combien je vais vendre ce véhicule Franchement on n'a rien de temps Bien sûr Au début de la vidéo Je vous ai montré Comment dupliquer ce véhicule Mais vous pouvez le faire Avec n'importe quel véhicule L'ancienne vidéo C'était avec la dernière BR8 Je crois Ça s'appelle la BR8 C'est la Formule 1 Donc voilà elle se revend quand même 2 ou 3 millions Et franchement Ça vaut plus cher C'est plus rentable Mais franchement Je vous montre quand même Avec tous les nouveaux véhicules Qui viennent d'arriver Sur le jeu Donc voilà je vous montre Que les duplications Marchent bel et bien Donc là comme vous avez pu le voir Je rentre dans le Los Santos Ça marche dans n'importe quel Los Santos Vous pouvez aller où vous voulez Vous pouvez le faire avec n'importe quel garage Il n'y a vraiment pas de soucis Mais c'est juste ce timing du début Qu'il faut réussir Donc là je vais tout simplement Vendre le véhicule A 1 061 875 dollars Et une fois que cela est fait Ça sera tout simplement Dans le liquide Vous allez mettre votre argent En banque C'est très important Pour sauvegarder votre argent Donc voilà j'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo N'hésitez pas à la liker Commenter Partager Bien sûr vous abonner à la chaîne C'est très très important Si vous voulez des lobbies Ou des plus d'argent On vous invite Mais c'est mieux des lobbies Je ne vous le cache pas C'est des lobbies à 100 milliards Donc si vous voulez Tout simplement 100 milliards de dollars Sur votre compte Donc un nouveau compte Il n'y a pas de soucis Vous vous abonnez Avec la cloche de notification Et vous spammez vos pseudos En commentaire Je compte sur vous Vous mettez un maximum de pouces bleus 800 likes en moins de 24h Est-ce que ça va être possible ? J'en doute Mais franchement Vous êtes assez puissant en ce moment Donc n'hésitez pas Donc là vous avez pu voir Que j'ai mis tout simplement Mon argent en banque Et ça c'est bien Sauvegarder Là je vous montre On est bien On a 1.51 Il n'y a pas de bémol Pour ce DLC Donc voilà On se retrouve A la prochaine Et ciao tout le monde Bye Sous-titrage ST' 501